Hey 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 ! Cucume et Petit Cueu et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lorde Année du Challenge. Et bien je vous accueille toujours sur cette maison extérieure la nuit, je sais pas. Je me dis que c'est toujours un petit moment avant que la tempête n'arrive. Dans cette nouvelle famille qui est donc composée maintenant de la douce Justine qui s'est mariée, qui s'est unie avec notre Lorde Filou. Lady Justine, voilà, nouveau couple, nouvelle vie et nouvel amour. Et j'ai encore relooké Azénor parce qu'en fait j'avais zappé quand je l'ai relooké que je lui avais donné des cheveux un peu bouclés. Bah donc je lui ai donné une nouvelle coupe de cheveux avec des cheveux longs bouclés. Bah ça me paraissait logique en fait. Au taquet notre Lorde Filou, déjà au bain, à même pas 6h du matin. Lessive sera à faire pour notre chère étante Nathalie. D'ailleurs Nathalie on va la lever, hein, parce qu'elle va aller faire le petit-déj. Non mais dis-donc. Et notre douce Justine est aussi debout ce matin, de bonne humeur. Bah tu vas te prendre un petit bain tiens. Vas-y profite. Ah ! Sixtine aussi. Sixtine, non bah elle, elle va carrément y jouer avec émotion directement au piano. Et bah c'est super joli ce qu'elle nous fait dès le matin. Ah, puis ça va être l'air des cours. Je crois que le petit-déj est servi. Mais, Sixtine qui met la table, mais elle est trop cute. Bon bah à part Azénor. Azénor ! Va aux toilettes et viens manger. Je pense qu'elle aura pas le temps, il y a les cours dans deux minutes quoi. Mais Azénor faisait sa grosse sieste quoi. Enfin vraiment elle arrivait pas à se lever. Regardez la Azénor. Avec ses cheveux de feu. Cette grosse touffe de cheveux bouclés quoi. Vous savez ce que je suis en train de me dire ? Que bientôt on aura plus besoin de Marianne en fait. Bah oui, parce que nos enfants commencent à grandir. Bon là, elle peut encore s'en occuper. Parce que bah il y a les petits qu'ils ont besoin pour l'école et compagnie. On aura peut-être bientôt plus besoin quoi. Regardez-moi ça là, les amoureux. Les enfants sont plus là et tout. Je sens qu'ils vont aller faire des crapulades. Bah qu'ils en profitent. Ah et les factures sont tombées 3851. Rien que ça. Ah mais du coup Nathalie, elle peut pas s'occuper de la lessive. Bon, bah on va attendre qu'ils finissent leur petit travail. Et puis elle s'y mettra. En attendant, on va nettoyer la baignoire. Ça on peut le dire, c'est qu'il y a un petit peu des paquets de linge partout. Mais vraiment, genre dans chaque pièce. Comme ça, ça l'occupe là Nathalie. Voilà, on la paiera pas pour rien celle-ci. Marianne. Je t'ai dit, ok, t'allais te laver mais pas dans cette baignoire là, dans celle-ci. Oh, je les ai envoyés faire un footing et ils courent tous les deux l'un après l'autre. On dirait que le mâle course la femelle. Beaucoup trop drôle. Allez, on frotte, on frotte, on frotte. Ah ouais. Bah moi, t'auras bossé aujourd'hui. Et maintenant, ils prennent leur bain, chacun dans leur baignoire tête bêche. Ah, trop mignon. Par contre, les enfants, ils ont fait nombre de rencontres à l'école. C'est très intéressant ça. Mais genre, je sais pas combien ils en ont rencontré, mais beaucoup. Ah, et puis ils reviennent tous avec un projet scolaire. Oh, l'enfer. Bon, bah j'ai quatre adultes. J'ai quatre enfants. Un adulte par enfant. Eh bah super, en plus il commence à pleuvoir et j'ai mis tout le monde dehors. En espérant que ce soit pas une grosse averse ou un orage. Et tout le monde va mettre sa main à la patte. C'est bien tout ça. Regardez, papa est avec son fils. Et avec Marianne. Et Justine aide la petite Demelza. Bah, elle se sent plus proche de la petite. Elle se dit, je pourrais être aussi une figure maternelle pour elle. Oh non, mais là il pleut de plus en plus. Oh Nathalie, si tu veux, tu peux aider. Allez, tu vas aider Azénor. Ça craint. Puis surtout le linge, quoi. On a lavé le linge, mais le linge il traîne par terre. Parce que ça, ça va jamais sécher. OMG, les problèmes. Lancelot a fini son projet. Eh bah, si tu veux, Marianne, tu peux aider Demelza. Et papa va aider sa grande fille. Comme ça, au moins, ils vont tous avancer un peu plus rapidement là. Parce qu'il faut. Voilà. Ok, elle a fini. Eh bah, Marianne, tu vas aider. Et Justine, tu vas aider Azénor. Également. Voilà. On se recycle. Super. Ça a terminé les projets scolaires quasiment en même temps. Ça, c'est cool. Allez hop, je vous le mets dans l'inventaire. Et puis, vous pouvez rentrer maintenant et vous abriter. Parce que bon. Et toi, tu peux venir, par exemple, jouer avec émotion. Magnifique. J'aime trop Sixtine qui joue au piano. C'est trop bien. Elle joue bien en plus. C'est agréable. Oh, un chef d'oeuvre pour Filou. Oh, voyons. Quel chef d'oeuvre magnifique. Mais 2300. Allez, tu vas l'admirer. Je vais le mettre dans l'inventaire. Tu vas me mettre ça aussi dans l'inventaire. C'est vrai qu'au moment, je n'ai pas revendu l'étoile. Mais je veux dire qu'on n'est pas non plus pauvres. Ça me fait penser que il faut qu'on paye les factures. Je suis en train de me dire, effectivement, Justine et les filles se connaissent. Mais c'est très, très peu, quoi. Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'amour ou de fraternel. C'est un peu une étrangère dans la famille. On va essayer de renforcer les liens. Bon, je n'avais pas vu, mais il se fait 23 heures. Ah, elle a le contrôle des émotions. Ce n'est pas magnifique. Eh bien, vous pouvez commencer à... Ah, d'accord. Les plus petits sont déjà au lit. Tu me diras. Pourquoi pas ? Et Nathalie aussi. Ça se lèvera plus tôt demain matin. C'est bien. Angelo ! Qu'est-ce que tu fais là, Angelo ? À 23h44. C'est une heure complètement normale pour passer chez les gens, bien sûr. Notre belle Sixtine discute du coup un petit peu avec lui. Mais il ne faudrait pas qu'elle pique. Parce que bon, avec Azénor, ça se passait plutôt bien. Après, c'est vous qui allez décider, de toute façon. Ah bah tiens. Et le monstre est de retour. Marianne ! Et demander à l'accueil, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets dans le panier à linge ? Ce n'est pas ton boulot. Viens vaporiser mon sous-lit. Ça, c'est ton taf. Ah bah, pour Demelza aussi. Ok. Bon bah, Marianne, tu vas faire le tour de la chambre. Ça va aller, regarde. La pieuvre, elle va s'en aller, Demelza. Tout va bien se passer. Voilà. Est-ce que tu peux mettre au lit les enfants ? Par contre, Angelo, je pense que tu vas pouvoir partir. Parce que c'est un peu la nuit, là, maintenant. Donc tu viendras une prochaine fois. Prends ta fusée, c'est bien. Oula, les cours vont déjà commencer dans... Ah oui, puis tu vas aller aux toilettes, Demelza. Et les autres, ça va encore. Tu vas aller te lever, te prendre un bain. Toi aussi. Oh là 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 là. Sixteen, Sixteen, ça va. Euh, ça va. À Zénor ! Mais à Zénor, elle ne sait pas sortir du lit, hein ! Elle a un problème avec son lit. Elle est greffée. Mais regardez comment elle sent mauvais, déjà. Pour une jeune fille de seigneur, ça ne va pas du tout, hein. Ah bah super, le fil, il est cassé. Tu iras réparer. Non, 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 tu ne vas pas faire non plus la lessive, Justine. Tu peux venir t'asseoir là. Elle va finir de faire le petit-déj, tu vas pouvoir manger. Voilà, les amoureux, le petit-déj est servi. Vous pouvez vous servir, là. Pour prendre le petit-déj. Alors, mes petits amoureux, comment ils vont bien tous les deux ? Ça se passe bien, la vie maritale ? Oh ! Wow ! Wow ! C'est sorti comme une pochette surprise. Et oui, oui, je vous ai caché un petit peu. Mais ils vont effectivement avoir un petit nooboo. J'ai un peu triché dans le MCC, j'ai ajouté une place dans le foyer. Parce que je voulais vraiment... Et puis vous étiez aussi vous-même dans les commentaires. Vous aviez très envie qu'ils aient un enfant. Et ce sera chose faite, le dernier petit nooboo. Bon, alors, il y aura beaucoup d'écarts avec les premiers. Mais écoutez, c'est la vie, c'est comme ça aussi, ça arrive. Ah là là ! Trop cute ! Trop cute ! Elle est radieuse, notre petite Justine. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Ah non ! Tu ne nettoies pas les toilettes ? Regardez ce que j'ai croisé dans le quartier. Alors là, ça va probablement rien vous dire. Je ne vais pas vous parler. Mais dès que je vais vous dire son nom, peut-être que vous allez avoir une élimination. C'est Gondule ! Gondule Faurent, c'est la fille de Juliette. Celle qui était notre... Notre nounou... Non, ce n'était pas notre nounou. C'était notre femme, notre domestique qui était tombée enceinte de Raoul. Et bien, c'est sa fille. C'est celle qu'on a mis au monde dans notre maison. Eh ! Plutôt mimes, la petite, hein ? Bon, elle a l'air triste, mais elle est mignonne. Et un chef-d'oeuvre pour Philou ! Combien ? 2237. Oh la vache. Tu me flingues, mon petit. J'espère que nos problèmes de lessive vont être pour une bonne fois pour toutes réglés. Le fil est libre. Elle a tout ramassé. Ouais, j'espère que ça devrait aller. Nos jolis enfants reviennent de l'école. Pas tous avec le sourire, en tout cas. Ah, c'est Sixine qui pue ! Oh, la honte ! Qu'avons-nous là ? Jeune homme Raphaël Stallion. Mais dis donc, c'est qu'il est plutôt cute, celui-là. Qui c'est qui serait dispo ? Aucune des deux. C'est pas grave, vous allez toutes les deux venir vous présenter. Et bien, même elle, pourquoi pas ? Pourquoi pas de Melza ? J'ai trois filles, il faut que je les case. Vous avez vu que Marianne est très heureuse parce que maintenant qu'on sait qu'il y aura un bébé encore à venir, elle ne sera pas virée tout de suite. Ok, c'est bon. On a retrouvé le garçon et toutes les filles vont discuter avec lui. Parce qu'il est quand même plutôt sympathique. Plutôt très mignon d'ailleurs, même, je dirais. Bon, il est peut-être mignon, mais il est égocentrique. Ah bah, écoutez, on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde. Bon, mon petit... Vous avez déjà ? Raphaël, il y en a une que tu préfères dans mon conglomérat de meufs, là ? Bon, t'as pas trop le choix au niveau des couleurs, hein ? Le rousse aux yeux verts. Ouais, ça va, il y en a des belles. Et il y en a une qui pue aussi, au cas où t'aimerais. Bon, c'est bien de raconter des bêtises, les enfants, mais... Il va commencer à se faire tard, donc... Vous allez quitter ce beau jeune homme. Et on le reverra peut-être une autre fois. Oh non, l'esprit d'Isabella est en train de disparaître. Il va falloir qu'on se rende sur son lieu de sépulture, je pense. Histoire de ne pas l'oublier, Isabella, quand même. Ouais, Demelza, il est l'heure d'aller au lit, également. Demelza, elle grandit dans zéro jour. Ah, aïe, aïe, aïe. Peut-être que finalement... On va la voir grandir en tant qu'adolescente aujourd'hui ? Ah, je ne sais pas du tout. On verra bien ça. Le premier levé, c'est notre beau petit Lancelot. Et il a besoin d'aller pipi et manger. Bah, écoute, mon petit, grand bien de face. Dès le matin, ça joue au piano pour Sixtine. C'est une virtuose. Parce qu'elle avait besoin de se divertir. Moi, j'ai cliqué dessus et elle s'est dit, « Bah, t'es là, je vais faire des pianos. » C'est beau. C'est super beau. Bon, Azenor, j'ai l'impression que tu es tout le temps en retard pour aller à l'école. Tout le temps en retard. Mais pourquoi tu ne vas pas à l'école, en fait ? Allez ! Bah, peu vite que ça. Non, mais... Quelle rebelle ! Par contre, ma petite Justine... Tu pus, mais laisse tomber. Tiens, 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 regardez-moi ça ! Bon, drôle de tête, hein. Drôle de tête, et pourtant... Vous connaissez les parents. La fille de Mildred et Gauvin. Ouais. Ouais. Alors, on reconnaît d'un seul coup les yeux de chat de notre Mildred, mais... Drôle de tête, quand même, hein. Non, mais on n'a pas déjà de nouveau... Oh, si besoin de faire la licite... Non, mais en fait, un seul panier... C'est vrai que là, ils sont huit. Il y aura bientôt un bébé en plus. Je vais racheter un panier, parce que c'est infernal. Pourquoi le linge n'a pas fini de sécher ? Je vais en mettre un dans son appartement à elle, voilà. Hein, parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Et j'ai fait sortir Philou pour qu'il aille rencontrer officiellement Samuel, qui est donc, par contre, le fils de Mildred. Alors, autant le fils y réussit que la fille... Non, pas du tout. Mais on va aller au cimetière, quand même, pendant que les enfants sont à l'école, pour faire un hommage à notre amie, notre jolie Isabella, qui est partie. Je vais y aller qu'avec Philou, je pense. C'est plus logique. Nous voilà à la chapelle. Et donc Isabella, ici. Voilà. Tu vas renforcer la connexion avec le monde physique. J'ai quand même envie qu'Isabella, on n'oublie pas tout de suite. Ce joli petit cimetière. Qui est quand même rempli... De nos morts, de nos familles. Bon, bah, sauf... Sauf Petronille, que j'ai jamais retrouvé la tombe. La Petronille au beau détail ! Avec Mathurin, il est seul. C'est horrible. C'est strictement horrible. Non, mais je sais vraiment pas où est morte Petronille. Et c'est une tristesse incroyable. Si tu laisses l'offrande du crâne en sucre... J'avoue, je sais pas trop ce que ça fait. C'est dommage que l'arbre n'est pas visible, parce qu'il est super... C'est joli comme endroit, mais on voit pas l'arbre. Alors, ça fait... Voilà, c'était une réussite ! Bon, il y a du monde. Et en fait, ça me fait rire, parce qu'il y a des noms de famille, quand même, qui datent de quand je les ai créés au tout début du challenge. Et du coup, ils sont encore là. Et c'est trop bien. Et en même temps, je vois aussi que les... Les Sims sont pas si moches. Comme quoi, quand on se fait une save de départ avec des foyers définis patroulés... Bah, au niveau des mélanges, après, vu que je cherche pas du tout les mélanges, ils se marient, ils font des enfants et qui ils veulent. Sauf quand je les marie moi-même. Mais c'est assez rigolo de voir que les familles continuent d'exister... Et qu'ils sont pas si moches, quoi. Et j'ai lu cette petite fontaine aussi que j'avais faite. J'avais complètement oublié que je l'avais faite comme ça. Très sympa. Bon, je vais payer les frais. Ah, bah, on a 29 999. D'accord. C'est même pas fait exprès. On sera à 29 949 maintenant. Eh oui. Les frais de transport pour aller voir Isabella. C'est fait. On peut rentrer. Et les enfants sont rentrés de l'école. Bah, ils sont tout mignons comme des papes. Ah, et ils ont ramené une pote aussi. Marina Barrow. Bon, une petite fille de bourgeois. Oh là, donc, on va faire la vache, elle est de ses tronches. Ouais, bah, ok. Mais il est où, notre violon pour adulte, là ? Qui c'est qui l'a piqué ? Parce que j'aurais aimé Cazenor en face ? Eh bah, la bonne question, dis donc. Parce que celui qu'elle a, c'est pour enfants. Bon, j'ai même mis des mésas au piano. Mais il me semblait que je l'avais déjà mise au piano. Bah, écoutez. Je sais pas. L'essentiel, c'est qu'elle apprenne. Elle va devenir ado. Regardez, en fait. Ça va clignoter, là. On va pouvoir faire ça aujourd'hui. Moi, je m'y attendais pas. Bon. Bah, Nathalie, gâteau. Oh, bah, même l'invité, elle fait essayer de voir Marianne. Tu peux venir aider les filles, s'il te plaît. Voilà. Parce que, bon, comme ça, Cazenor a sa robe qui traverse la table. C'est normal. Je pense également que la semaine prochaine, Je vous ferai voter pour les fiancés des deux aînés. Ouais, déjà. Parmi les garçons qu'on aura trouvé. J'ai essayé de les trouver, les relooker, Pour qu'ils soient un peu dans l'ambiance. Et vous pourrez décider. Donc, ça va être sympa. Ah, mais il était là, notre violon. Bah, écoute, il va violoniser ici. Je l'avais pas vu. En fait, il était planqué. Je l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que c'est encore ? Philippe beurre. Mais il va m'en refaire une. Non, c'est abruti, là. Tu veux me faire quoi ? Fais gaffe, je suis là à surveiller. Non, mais... Ouh là là, ouh là là. Notre douce nièce nous demande si Guillaume Furlon, Qui lui a proposé un rencard, Faut l'accepter ou pas ? Bien sûr que non. C'est un fils de fermier. Euh, non. Qu'est-ce que tu me fais tout à tapé dans le gâteau ? Aïe, tabarnak ! Mais Justine ! Mais j'ai envie de... Ah ! J'attends qu'une chose, c'est qu'elle clignote, Demelza. Est-ce qu'elle peut encore souffler les bougies ? Ouais, eh ben tant mieux. On le fera comme ça. Pendant que Demelza nous casse ses oreilles, Elle clignote pas encore. Oh là là. Bon, il est 21h. On a encore quelques temps avant de voir. Ce sera un petit comité, je pense aussi. Bon. Et le violon Bayazénor ? Aïe, 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 aïe. Cacophonie ! Hein ? Tu es fier, filou, de tes filles ? Ouais, il manque que tu dans tes varas, je suis d'accord. C'est magique. Ambiance incroyable. Et Demelza ne clignote pas. Apparemment, elle nous a terminé. Ah oui ! Encore un exemplaire nous fait pas mal de broderie 1 et le petit bidou qui pousse ce sera pour le prochain épisode cette naissance n'hésitez pas à me dire un commentaire qu'est ce que vous espérez que ce soit un parce que là il n'y en aura qu'un ouais moi aussi je regarde des melsa et j'attends qu'une chose mais là il est minuit moins un jour avant pro changement moins un c'est pourquoi il marquait moins un c'était zéro c'est moins un il ya un petit bug dans la matrice la par les sims Oui 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 non tu vas pas te coucher tu vas pas te coucher tu vas pas te coucher ça y est elle clignote et bah attendez papa papa viens au moins ici laisse tout le monde est parti se coucher j'ai envie qu'elle grandisse maintenant de toute façon on ira pas à l'école allez des melsa c'est ton anniversaire encore une jolie petite grande adolescente allez à papa est fier ok au revoir la recherche de l'enfant qui grandit dans la cuisine non ça doit être dehors alors non plus ou est-tu des melsa ou est-tu des melsa ou est-tu elle est là je l'ai trouvé le look est à revoir évidemment oulala je crois qu'elle a pas une très très belle petite coupe de cheveux au niveau visage je sais pas il y a un truc des melsa vie elle aura une aspiration allez vas-y elle va être créative elle a envie d'être une génie de la musique ouais bon voilà faire devenir parfaite elle fait quoi du piano bon bah ça va être encore ça va être top il sera d'autres entrée de caractère elle était déjà perfectionniste elle sera un deux trois soigné ouais ouais ok et ben elle sera soignée voilà notre troisième adolescente ouuuu ben je trouve qu'elle ressemble pas à ses soeurs elle a les yeux de chat de mildred c'est un truc de fou et elle a un côté qu'elle ressemble à sa mère je trouve bon bah écoutez euh voilà maintenant elle a grandi elle va pouvoir aller se coucher mais c'est surtout que d'ici la semaine prochaine il y aura un relooking allez bonne nuit pendant toute la maisonnée va se coucher moi je vous fais des très gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cet épisode encore une fois bon bah le commentaire le like le partage tout ça quoi je me rabâche un petit peu à chaque fois et ça fait toujours plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour l'arrivée du bébé de filou et de justine je vous embrasse à très bientôt ciao bon 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 bon